Je m'appelle Corte Dufour, plus près du micro. Du coup, j'ai 26 ans, atteint Le Vénérable, j'ai 26 ans aujourd'hui. Ça fait 3 ans, à temps partiel, que je travaille sur Immortis, qui est un jeu que je porte, un action RPG, je prends les termes qui sont un peu grossiers, mais qui parle parce que c'est courant. C'est un mélange entre un Diablo, Diablo 2, je précise, et un Souls-like, genre de jeu, des jeux de Friends of War. Généralement, ça résume assez bien la chose. Tout ça avec une source Lovecraft, donc le joueur est plongé dans un univers où il participe à une sorte de rituel où il se fait sacrifier. Il se fait réanimer en guise de récompense, bon, récompense pour un sacrifice inventaire, par les dieux qui ont été invoqués par son sacrifice, et il va devoir pourchasser les gens qui ont sacrifié et choisir d'absorber leur pouvoir ou les bannir, sachant que dans un cas, il va gagner en puissance, mettre son bras dans la folie, et dans l'autre, au contraire, il va mourir peut-être parce qu'il est en vie uniquement grâce à l'influence de ses dieux. C'est globalement le point. Il y a donc des embranchements dans le scénario ? Ouais, c'est ça. En fait, il y a deux PNJ qui vont guider le joueur, parce qu'en fait, du coup, c'est pas le bien et le mal, c'est plus le normal et le fucktop qui s'affrontent. Deux PNJ qui vont guider le joueur, chacun qui vont essayer de le convaincre, de faire des choix dans un sens ou dans l'autre. Sachant qu'il y a sept boss, il y a forcément un moment où le joueur va devoir trancher, ce qui est un choix par boss. Et à la fin, du coup, l'un de ces deux PNJ deviendra le boss final et va affronter le joueur pour l'empêcher d'accompagner ce qu'il veut. Vous aviez fait une pause de quelques temps sur les réseaux ? Alors, c'est pas vraiment une pause, en fait, surtout qu'on a fait une erreur de débutant. C'est-à-dire qu'on est parti sur plein de contenu au début. Là, on doit avoir une heure et demie de jeu incroyable, tout ça, mais bon, au final, ça sert à rien au début. On s'est recentré sur une démo. Là, pour l'instant, ce qu'on a, on a une petite demi-heure de démo. Parce que c'est un jeu un peu difficile, ça dépend de la personne qui joue, mais voilà, en moyenne une demi-heure. On est en train de chercher des investisseurs. Donc là, pour l'instant, on est avec Atta Games, on regarde pour des éditeurs. Et bientôt, vraiment, la semaine prochaine, on va vraiment se lancer dans la recherche d'investisseurs privés, donc Business Angels, ce genre de choses, ils font un investissement. Et ensuite, on va partir sur le développement pur. Donc là, on a plein d'assets. Malheureusement, on manque de temps et d'argent pour les implémenter. Et dès qu'on a le feu vert et un peu de budget, c'est parti. On y va. Donc, je dirais qu'il reste un an de développement si on a le financement bientôt, ou vraiment. Y aura-t-il la difficulté légendaire des Souls ? Il y a du Dying on Ray. Clairement, on a quand même ce socle de difficulté qui est quand même assez courant dans ce genre de jeu. Après, le jeu peut quand même se montrer assez clément. C'est-à-dire qu'on a plein de moyens d'éviter que le jeu soit trop punitif. C'est-à-dire qu'il offre forcément deux gameplays pour les deux fins différentes. Et ces deux gameplays vont avoir chacun leur lot de facilité ou de complexité. L'un va être plus stable, où vraiment le joueur peut facilement avoir un build assez craqué rapidement et pas trop galéré. Et l'autre qui va être un peu plus aléatoire, mais qui peut aussi permettre de snowball absolument monstrueusement et d'écraser tout sur son passage. Où en est le développement ? Alors, là, on va bien surbalancer une démo sur Steam. On est en train de voir. On a contesté Steam, on attend leur confirmation. Donc, on courant bientôt Steam pour la démo juste. Forcément, le jeu sera vendu sur Steam à terme. Et peut-être console. Alors, clairement, la Switch serait quand même assez cool dans l'idée. C'est à peu près de bien ce genre de jeu en plus. Sinon, peut-être tout ce qui va être PS4. Parce que c'est quand même un peu la console. La console sont nées. Les Soulsborne, en soi. Et voilà. Dans l'idée, vraiment, ce serait vraiment Steam officiel sur le reste, peut-être. Merci beaucoup. De rien, beaucoup. Comme coupage de haut. Merci.